C'est des souvenirs, des super bons souvenirs. On s'était dit, tiens, rencontrer l'eau, ça fait huit mois, neuf mois qu'on y était. En fait, le temps est passé assez vite. C'est passé beaucoup de choses. Mais en fait, bizarrement, j'ai pas l'impression d'être, on est avec Boulette, mais j'ai pas l'impression d'être revenu en fait au championnat du monde. C'était tellement disposé différemment qu'il y avait plus d'équipage, plus de monde, le balisage n'était pas dans le même sens, et c'était une autre atmosphère en fait. Et franchement, là, j'ai pas du tout l'impression d'être au championnat du monde. Alors, Elodie est encore étudiante, donc elle a jongle vraiment entre les deux. Du coup, moi, cette année, je ne vais pas trop trop en cours parce que j'ai dédoublé ma première année, donc sur deux ans. Et l'année dernière, j'ai fait une grosse partie. Donc du coup, quand j'étais en stage, je me débrouillais pour avoir les cours par les élèves ou les profs qui m'envoyaient. Bon, c'était un peu compliqué quand même. Donc cette année, j'ai vraiment peu de matière, donc c'est assez light. Et du coup, l'année dernière, je ferai ma deuxième année normale, mais ça va être chaud. Voilà, c'est toute une question de, on va dire, de volonté et d'organisation. Moi, j'ai la chance, cette année, je ne suis plus étudiante. Maintenant, je suis salariée de la MAIF, le partenaire de la Fédération. Et donc, cette année, moi, je suis libérée à 100%. Donc là, contrairement aux autres années, là, j'ai que l'avion en fait. Je ne peux me consacrer qu'à ça. Et c'est vrai que ça fait du bien parce qu'il n'y a pas besoin de penser aux cours, à l'organisation, à la logistique. Et je ne le ferai pas tous les ans. Vraiment, cette année, parce que c'est l'année des Jeux et que c'est assez particulier et qu'on a pas mal de contraintes en termes de départ. J'ai 14 ans avec l'association sportive de mon collège. J'ai commencé avec le collège, comme aux UNSS, en fait. Et après, je me suis prise au jeu. Il y a une bonne ambiance au club. Je me suis inscrite au club. Et puis après, voilà, les résultats sont venus petit à petit. Et puis, c'est comme ça que j'ai approché, en fait, avec l'avion. J'ai 13 ans aussi en Minimune. Et j'ai tout de suite aimé parce qu'il y avait une bonne ambiance au club. Puis en fait, c'est mon père qui m'a amenée à l'avion, du coup. Et ouais, j'y suis restée parce qu'il y avait une bonne ambiance. Pas forcément parce que j'aimais l'avion. On va essayer de faire plus en qualité, on va dire. Là, on profine vraiment les petits détails sur l'eau, techniques. Mais sinon, le programme d'entraînement lui-même, il ne change pas. Au niveau du volume, c'est la même chose. Mais après, c'est vrai qu'on a augmenté les heures de stage, enfin, les jours de stage, pour être ensemble plus souvent. On est pratiquement la moitié de l'année en stage. Enfin, s'il faut compter, on est un paquet de temps en stage. Donc, à la rigueur, l'année dernière, des jeux, le seul paramètre qui va vraiment changer, c'est le nombre de stages. Plus de stages. Sinon, en soi, non, ça va être une année un peu comme les autres. Le général, c'était d'envoyer plutôt des bateaux pro, en fait, au jeu. Donc, de miser surtout sur des bateaux, voilà, doubles, 200. Et après, du 4 de couple et du 8, ça a été un peu plus compliqué. Donc, c'était surtout de miser là-dessus. Après, on se sent bien en skiff. Donc, je pense que voilà, on marchait bien en skiff. Donc, nous, c'était la couple, notre spécialité. Après, il y a notre physique aussi qui fait qu'on ne fait pas 1m80. On ne fait pas 2m d'envergure. Donc, c'est vrai que la couple, c'est peut-être plus... Ça nous colle plus que la pointe. En fait, c'est bien tombé parce que les deux autres, elles étaient plus à l'aise en pointe qu'en couple. Elles étaient plus grandes. Nous, on était plus à l'aise en couple qu'en pointe, plus petites. Enfin, voilà, en fait, tout, c'est hyper bien combiné, en fait, sans qu'on le veuille. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a terminé et puis ça a collé tout de suite. En France, on a du mal encore à faire des résultats dans les bateaux au monde, en fait. Soit chez les garçons ou comme chez les filles, en fait. Chez les garçons, on l'a bien suivi. Chez les filles, du coup, on ne sait pas trop... Bah, chez les filles, du coup, là, les filles essayent de qualifier un 4. Mais c'est vrai que là, pour les mondiaux, c'était plutôt de miser, de mettre peut-être les grosses individualités sur des embarcations plus courtes et d'assurer la qualif, et ensuite, d'essayer par la suite, comme c'est ce qu'elles le font, de qualifier un 4 de couple. C'est vrai qu'on a du mal encore, il faudrait une grosse densité encore pour engager un 8 ou même un 4, mais pour l'instant, c'est encore... Pour l'instant, c'est la densité qui a fait qu'on s'est tourné vers des bateaux. Mais je dois dire quand même qu'on est... Attention. On est quand même un peu plus... Enfin, c'est sûr, nous, on n'a pas les résultats, en fait. Enfin, pas encore. C'est-à-dire que par rapport à DPL, les garçons qui offrent le sac, toutes les médailles, c'est vrai que nous, les filles, on est encore un peu en retrait là-dessus. On progresse au fur et à mesure des années, mais pas encore au haut du niveau international. Donc, c'est vrai qu'on en fait... Je dirais qu'on en fait plus que les garçons, en fait. Plus d'à côté, on va dire. Voilà, plus d'à côté. Par exemple, nous, après une séance de 20 km, en fait, nous, on enchaîne du gainage. On fait avec Elodie, là, on descend et on remonte en vélo pour augmenter le... Le volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, en fait. C'est des petits trucs, en fait, que les garçons ne font pas toujours, en fait. Enfin, en tout cas... Mais sur l'eau, on fait la même chose après. Voilà, ils ont le même problème. C'est juste que nous, en fait, on va faire des... Voilà, comme Elodie, des petits à côté en plus. Parce qu'il faut que... Pour qu'on soit plus forte que les garçons, il faut qu'on en fasse plus, en fait, tout simplement. Après, on est assez intelligente pour se dire, bon, bah voilà, si tu veux être plus forte, il faut en faire plus, tout simplement. En fait, il ne faut pas se contenter juste de faire ce qui a marqué sur le papier, quoi. Et vu que, voilà, on n'est pas encore proche des podiums, on va dire, il faut... Voilà, il faut toujours chercher, voilà, travailler, faire le petit plus. C'est, ouais, faire même un footing d'une demi-heure de plus par jour, c'est peut-être... C'est peut-être rien. Le petit détail qui fera la différence dans un an, dans deux ans, voilà. Qui fera le 10e seconde. Exactement, exactement. Je trouve que c'est important au club, voilà, de se fournir un bon matériel pour ses services, quoi. Si elle le mérite, franchement, oui. C'est sur le mérite, quoi. Le petit club, c'est vrai qu'on est obligé de faire des choses pour les loisirs, parce que c'est eux qui amènent les cotisations. Et en vrai, c'est la compétition qui coûte cher, donc... C'est ça, quoi. Un club, il vit sur les loisirs, quoi. Moi, je comprends la problématique, parce que mon club, il... Enfin, mon président, se donne beaucoup de mal pour trouver des sponsors. Et la plupart des sous des sponsors, en fait, oui, servent soit au matériel, soit à la rénovation du bâtiment, parce que nous, c'est un club privé, du coup, c'est pas municipal. Donc, en fait, tout ce qui est réparation, c'est aux frais du club. Mais la recherche de sponsors, en grande partie, c'est pour acheter, oui, c'est pour acheter du bateau. Donc, je comprends totalement la problématique. Et puis, pour des jeunes, je trouve que c'est important d'avoir, voilà, du matériel, quoi. C'est le problème des petits clubs comme des grands clubs, je pense. Oui, le matériel, oui. Mon décalette, je pense qu'elles savent apprécier un bon bateau, aussi. Enfin, c'est pas... Quand on est minime, bon... Moi, je me contentais des bateaux, je me rappelle que... Je pense que je reprends maintenant, quand je faisais pour Amérique, quoi. Ouais, bah oui, oui. C'est pas possible, là. On va aller dans les bateaux dans lesquels on va monter, à l'époque.